ça va les gens je profite d'être dans un endroit un petit peu isolé tu vois rien que voilà je me suis arrêté sur la route hier c'est avec jaggen qui suit partout trop gentil je suis pas du coup je vais te montrer le camping car quand même deux ans que je bosse dedans un là ça fait deux fois que je le fais rouler j'en suis content mais alors d'une puissance je vais te mettre quelques photos alors là la bête bon hier on a fait 350 km je sais pas je suis à vitré vitré sur beau ce choix bref j'ai trouvé un petit endroit où personne qui passe je tranquille le chien est tranquille aussi tranquillou bilou super obéissante cette chaîne bref moi je vais te montrer un peu le camping car du coup il n'a pas été lavé depuis je suis allé dans la creuse une fois avec mais il roule voilà petit dodge avec ses 40 ans il est du 25 mars 1980 moi je suis du 25 avril donc voilà exactement jour pour jour un mois de plus que moi enfin sur les papiers tu vois j'ai refait les vitres là haut la capucine les joints ont été remplacés etc bon bah les essuie glace j'ai commandé les pièces pour les refaire parce que bah ils m'ont lâché sur la route et c'est des petits bitognos qui coûtent que dalle 50 centimes d'euro donc voilà tu vois on fait le tour il y a le frigo qui est là il y a le chauffe-eau qui est en dessous il y a un remplissage de réservoir d'eau là c'était un réservoir d'essence mais il fait plus de 45 litres puisqu'il roule au GPL tout est réglé j'ai réussi à descendre la consommation à oui accrochez vous à 27 litres au sang 27,7 litres au sang donc moins de 28 litres au sang il y en a qui vont faire des bons c'est sûr bon déjà faut savoir qu'il est au GPL et ça avait 8 de 5 litres 9 donc il faut s'attendre à une consommation comme ça je suis content parce que la première fois que j'ai pris j'ai fait 37,5 litres au sang voilà 37 litres et demi au sang 300 km réservoir GPL sec 120 litres quoi et du coup bah là je suis content je consomme beaucoup moins au niveau budget c'est sûr que ça coûte un petit peu plus cher qu'une Twingo mais bon c'est pas un véhicule qui fait pas aller travailler tous les jours quoi il faut que ça reste un plaisir donc là non je suis dans une consommation que je vais dire raisonnable il est assez bien réglé au GPL donc là il faudrait que je vais mettre des bougies spéciales GPL une bobine haute tension spéciale GPL aussi et puis ça devrait consommer encore un peu moins quoi 10-15% et bon voilà à l'intérieur bon c'est un peu le souk hein mais je suis en train de chauffer de l'eau pour faire du café tu vois on fait qu'il fonctionne j'ai mes placards je suis étonné de la place que j'ai à l'intérieur quand même parce que j'ai réussi à j'ai quoi j'ai un sac en fait qui est on est là bas il est là bas voilà j'ai mon synthé puis j'ai besoin de quoi d'autre je pars quelques jours mais je suis parti avec avec ma soeur j'étais impressionné de tout ce qu'on a mis dedans quand même il y a de la place on croirait pas mais il y a beaucoup de place donc là c'est la capucine le lit que j'ai refait quoi on dort super bien là-dedans avec vue sur l'étang puisque les carreaux étaient bouchés bon bah ici il y a la salle de bain bon faut pas faire gaffe non plus parce que hop je lui ai mis un petit rideau de douche quand même 66 qui est pas bien avec le thème quoi puis bon bah après c'est une douche toilette voilà c'est le de bain quoi il y a même encore une serviette qui a marré j'ai un frigo regarde truc voilà la table du frigo bon j'ai encore des ouais bon on est d'accord la nuit d'alcool est dangereux pour la santé il y a des trucs à faire comme je vois pourquoi il y a de la peinture aperte autour il faut la retirer encore et puis tu vois j'ai essayé là pour refaire le bois quoi bon il y a encore des choses dommages comme ça j'ai été bricoler mais le frigo fonctionne 12 volts 110 volts de gaz il y a un transformateur dedans ben voilà un petit peu le tour du bien j'ai de l'eau l'eau ça fonctionne aussi sans problème ma pompe elle lâche plus j'ai refait tout ça j'ai la haute bon bah là il faudra que je regarde parce que d'origine il y avait un moulin et là bon je sais que c'est position 2 écoute je crois qu'il y a du roulement à faire là dedans puis j'ai regardé si je trouve pas une autre peut-être plus légère ou peut-être faire un truc plus discret que ça quoi ben voilà puis que dire de plus ben voilà il roule je suis content franchement mise à part des suiglas j'ai pas eu vraiment trop de problèmes quoi les vitesses elles passent bien ça roule bien ça ça monte ça monte très bien dans les côtes quoi c'est beaucoup plus puissant qu'un j5 diesel c'est sûr c'est très confortable enfin voilà quoi c'est je te dis je suis en train de me faire un café là tu vois je suis en train de chauffer l'eau pour faire un café voilà écoute comme je sais pas je risque de repartir non c'est pour ça je fais des vidéos pour expliquer mais je risque de repartir puis en plus je me lève le matin j'ai des défauts d'élocution c'est à remarquer ouais je risque de repartir travailler et je sais pas combien de temps avec ce confinement etc bon je me suis dit allez on prend quelques jours et puis on va les profiter un petit peu quoi j'avais des bouquins à rendre j'y passe en même temps puis franchement c'est la vie quoi rien il va peut-être que je continuerai je vous mettrai des photos dans cette vidéo et boah c'est juste pour l'aventure alors son nom grâce à ma fille s'appelle bill parce que c'est un dodge sportsman à b 300 donc prénom américain qui commence par des billes voilà donc là mon gros bill allez bah c'est du coup c'est mon compagnon de route je l'adore franchement c'est je l'adore bon allez je vous laisse on verra si je vous rajoute des trucs dans la vidéo et puis elle est juste là bas on est repartis le chien il est avec toi un chien on est bien petite route tranquille ça va les gens ouais je cramais un peu là j'ai pas de pied pour monter les bon ben voilà on s'est arrêté au bord de la loire avec le chien qui se balade voilà c'était pour vous faire profiter un peu de ce cadre calme verdoyant on va voir il n'y a pas beaucoup d'eau dedans mais voilà et puis je crois que tout à l'heure j'ai essayé de prendre une douche pour la première fois de je sais que ça fonctionne mais mais voilà j'ai pas encore utilisé bon je vais voir le chien je te reprends tout à l'heure on va elle était pas très loin en fait d'aller là elle est là l'appel revient c'est bien bon chien et voilà c'était pour vous montrer un peu ici ici voilà désolé pour les doigts devant mais je retiens le chien en même temps il y a des gens qui passent des poissons là dedans on les voit la boche que tu veux les voir bien hop on continue la petite balade quoi bon c'est juste deux trois jours histoire de faire tourner le le dodge plus je conduis et plus j'en suis content j'en suis amoureux de camping car franchement et ouais je vais essayer de prendre une douche tout à l'heure on va voir ce que ça donne pour l'instant le frigo il tourne normalement il rafraîchit je sais que ça fonctionne le frigo il fonctionne après la douche à essayer au gaz je sais que j'ai réparé le chauffe-eau donc il n'y a pas de raison mais mais bon on va voir comment ça marche en vrai je vais essayer comme ça j'ai réchauffé l'eau je sais que ça régule tout ça tout fonctionne je vais retrouver des pièces en amérique mais j'ai pas encore essayé de prendre une douche dedans parce que je vais réparer aussi quelques fuites enfin bon voilà il m'aura donné du boulot il m'en a encore à faire mais au moins ça change pour une fois c'est parce que je roule avec après deux ans à bosser dedans ça fait du bien bon allez on continue bon système un peu archaïque mais ça fonctionne on va essayer ça la douche ça va les gens bon bah j'ai pris ma douche hier c'est demain tu vois par mois et ben ça marche bien franchement j'ai été étonné quoi j'ai pris une douche chaude et tout je suis trop content je suis trop content mais bon bref puis mon frigo l'a tourné toute la nuit sur le gaz ça fonctionne bien tout fonctionne bien dans ce camping-car franchement je me suis arrêté chez des amis parce que j'avais des bouquins à rendre en fait et là c'était l'occasion de les voir du coup il fait connaissance avec un lituanien hier soir on a discuté anglais jusqu'à je sais plus minuit enfin bon bref puis je vais redémarrer je vais remonter tranquillement et j'ai vu un endroit où il s'est arrêté en normandie dans une ferme là on peut on peut acheter des produits de la ferme on peut voir la traite des chèvres enfin bon bref dis bon allez on va remonter sur deux jours et puis je pense que demain je serai à la maison si tout va bien on va croiser les doigts pour que ça tombe pas en panne quoi mais bon jusque là ça roule allez je continue et puis que je vous mettrais des photos en passant bah ouais allez tchus ouais les gens ouais je suis sur la route du retour là je vais m'arrêter en normandie ça roule bien le truc c'est que j'ai mon vapeau détendeur de gpl qui se dérègle au ralenti tout temps alors il faut que je règle de temps en temps je crois que les membranes sont mortes ça se fait en place ça va pas plus cher mais bon là ça tourne et quel plaisir à conduire sérieux ça tourne tout seul vitesse automatique voilà ouais alors là je sais pas aussi que c'est liant d'un truc comme ça ça c'est la porte il faut que je fasse quelque chose d'un mal fixé cette porte il manque des listes je me dis j'en ai encore à faire là dedans et voilà donc bah je continue ma route je crois qu'il faut que j'aille tout droit j'ai retiré mon gps du coup que c'est fini bon les gens allez je continue puis je te mettrais je sais pas des photos on verra plus tard pour l'instant je boule bon je sais pas où il m'amène park for night là mais c'est l'application que j'utilise pour m'arrêter c'est un petit peu sur la route des petites routes quoi donc nous voilà en normandie quand même bon il y a une voiture derrière on va le laisser passer vas y passe monsieur et voilà nous voilà en normandie alors je sais pas je suis parti visiter enfin rester dans une ferme s'ils acceptent toujours les camping-cars on le bouche et voilà bon bah on verra arriver là bas je peux continuer un peu quand même parce que regarde moi ça ah bah je suis dans la forêt ah 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 oh oh ah ah aquí à c'est sympa comme quoi, c'est sympa bon mes gens, bah écoutez, je suis arrivé à la chèvrerie ça s'appelle la chèvrerie pour le jeu de mots c'est une chèvrerie, hein, non, c'est la chèvrerie héritée vous, ces gens dans cette ferme où ils accueillent les camping-cars, voilà bon, je suis en Normandie, donc forcément le ciel, c'est plus le même et ouais, on aura profité du soleil pendant deux jours et voilà le camping-car qui est là garé bon, c'est sympa, hein, donc apparemment ces gens font aussi du camping-car il est là et puis bon, bah, on va aller voir à l'intérieur on va faire la petite visite bon, bah, allez, à toute la petite visite pouromial et le flMost pas la pièce Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez là ! Allez ! Bon, j'ai été voir la traite des chèvres qui ne sont pas du tout maltraités. C'est bien. Bon, je ne l'ai pas filmé la traite. Enfin, j'ai filmé quand elle rentre, tout ça. Ou les petites chèvres, quoi. On voit que c'est une personne qui est passionnée. Je sais, ce n'est pas très végane. Mais bon, que voulez-vous ? C'est comme ça. Moi, je respecte les gens. Ce qu'on voit, c'est qu'elle est passionnée, cette dame, et qu'elle ne leur fait pas de mal à ses animaux. Elle les aime bien. Voilà. Sinon, ouais, voilà. C'est un petit endroit pour la nuit. Pourquoi pas ? Alors, donc, c'est des gens qui accueillent les camping-cars. Sympa, hein ? Il y a cinq emplacements. Ils ont dit, vous avez toutes les herbes là, c'est pour vous. Donc, on est en dessous, c'est des pommiers, ça, non ? Ouais, il y a des pommes dessus. Des pommes, là, tu vois ? Donc, ils ont des pommiers un peu partout. Ils font leur jus de pomme, ils font leur fromage de chèvre. Ils font... Ben voilà. C'est quoi ça ? Hop, ils ont une piscine. Regarde la bulle d'abord. Regarde. Voilà, la bulle. Ça, c'est une piscine avec une bulle. Peut-être leur demander pas à aller faire un tour dans la piscine ? Non. Puis, je crois que ces gens, c'est leur camping-car. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ben voilà, le voyage continue. Je crois que demain, ça prend fin. J'espère que le chien, je les laisse un petit peu dedans. Bon, elle est sage comme tout. Ben oui, t'es sage ma fille ! Regardez, elle n'a pas bougé. Hein ? On est bien là ! Dis bonjour Jean ! Dis bonjour Jean ! Ben ouais, je suis revenu. Ben ouais, je n'allais pas te laisser tout seul de temps en temps. Ben ouais, on regarde les cobots. Regardez ce chien. Ah ! Trop méchant ce chien ! Trop méchant ! Allez, descend. Ben voilà. Bon, ça continue. On verra demain si je vous mets quelque chose ou pas. Je vais faire une petite vidéo. Voilà pour le premier, on va dire, voyage avec le camping-car. C'est pas le premier voyage. Puisque je suis parti dans la Creuse. Mais on va dire que là, c'est un voyage visite quoi. Et histoire de se poser quelques jours. Et puis ben, je vais mettre l'eau à chauffer. Je vais me prendre une douche. Et ouais, j'ai acheté du jus de pomme du coup. Ça, je vais la ramener à Titi. C'est du local. J'ai trouvé du cidre aussi. Bon, comme ça. Je ferais goûter à la maison en même temps. Et puis voilà. Ben écoutez, le coin, il est pas mal. Hein ? Bon, il fait plus frais que là où j'étais. Il fait plus frais. Mais bon, c'est agréable. Hein, mon chien ? Ouais. Bon. Et ben, le chien, il vous dit à tantôt peut-être. Si je continue. Sinon, je mets des vidéos. Sinon, je ne sais pas. On verra. Ouais, demain, je vais continuer quand même. Et puis, ça sera la suite de la vidéo. Donc, bah, à tout à l'heure. Héhé. 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 Hum. Hum. Excusez-moi. Eh ouais, ben, du coup, euh... Attends, je vais allumer là. Comme on voit clair. Tu vois, j'ai de la lumière soit là-bas, tu vois, ou soit partout. Voilà. En fait, normalement, ça marchait... Comment ça marchait avant, déjà ? Euh... Que je dise pas de bêtises. Ah, c'était que là-bas ou que les deux ici, tu vois. Parce que j'ai deux spots ici. Et puis, euh... J'en ai un là-bas. Et euh... Je me suis dit, c'est quand même dommage. Je me suis dit, c'est soit les trois, hein. Donc là, tout est allumé. Ou soit que celui-là là-bas, en fait. Parce qu'il est très bien. Donc, j'ai rajouté une petite diode, en fait. Une petite astuce électronique. Donc, bref. Euh... Bah, tiens, j'allume. Je te montre un peu ma douche. Héhé. Regarde. C'est beau de nuit, regarde. Attends, je vais éteindre, c'est mieux. Du coup, je rééteins. Regarde. Voilà. Oh ! Avec la lumière et tout. Voilà, ça donne ça. C'est dommage parce que... Il faut peut-être pas assez d'espace, quand même. Voilà. Les toilettes qui sont à côté. Tu vois que la lumière dedans, c'est joli, hein. Voilà. Il y a mon rideau de douche. Et puis, ben... Et toi, hier, j'ai pris une douche. Et euh... Du coup, aujourd'hui, ben... Alors, je vais pas me filmer dans la douche, hein. Rassurez-vous. Euh... Ici, au-dessus, j'ai... J'ai des petits moulins. Pour évacuer l'humidité, tout vois. Et euh... Bah, je suis content. Ça va pas fuir rien du tout. Et... Donc, bon... Il n'y a pas... C'est un camping-car, hein. Mais, euh... T'as largement assez d'espace, en fait. Voilà. Imagine que t'as une douche 75-75, comme il y avait fait avant chez toi. Ben, t'as peut-être un peu plus d'espace. Bon, après, j'ai bien refixé le lavabo. J'ai encore des trucs à... À arranger, mais... Voilà. C'est pour te montrer un petit peu... Mon petit confort, en fait. N'est pas si mal, hein. N'est pas si mal. Donc, là, l'eau, elle est chaude. Alors, je vais prendre ma douche. Allez. Je te dis, euh... Bonne soirée, hein. Pour ce soir. Et puis, je continuerai demain. Parce que là, c'est bon. Voilà. C'était pour te montrer ça. Tchuss ! Ça va, les gens ? Bon, ben... Dernier jour, je pense, euh... J'ai vu la petite virée. Euh... Bon, ben, je me suis ravié ce matin vers 8h30. Ça va, j'ai bien dormi. Et puis, ben, t'es en Normandie, ici. Et qui dit Normandie, dit, euh... Humidité. Donc, euh... Je vais te montrer. Euh... Tu vois ? Ben, tu vois, les vitres, elles sont humides, quoi. Donc, euh... Ben, j'essaye de mettre mon chauffage en route. Qui fonctionnait. J'ai essayé. J'ai testé. Tout le machin. Et euh... Ça fonctionnait très bien. Et aujourd'hui, ben... Il a démarré une fois. Mais là, il ne veut plus. Je me demande si j'ai... Je crois qu'il y a l'électrovanne gaz qui ne s'enclenche pas. Je ne l'entends pas. Tu sais. Elle devrait faire tic. Bon, ça, c'est le régulateur. Euh... J'ai peut-être plus assez de batterie, en fait. Enfin, je la change. Cette batterie 12V, elle n'est pas assez puissante pour la nuit, avec la compao et tout ça. Ouais. On sent qu'elle est faible. Donc, euh... Je crois que je n'ai plus eu assez de jus pour l'électrovanne de gaz. C'est pour ça que ça ne s'allume pas. Tout simplement. Donc, ben... On verra. Je tente. Là. Ouais. Il y a bien l'étincelle. Mais c'est dans la faire... TING ! Tu vois, l'électrovanne de gaz. Tout à l'heure, elle l'a fait. Et là, elle ne le fait plus. Donc, j'ai l'impression que je ne procède de jus. Peut-être faudrait que je démarre le moteur pour donner un peu plus de jus. Enfin, bon. Je vais essayer ça. Allez. On continue. Ah bah si, je continue quand même. Donc, oui. Bon pronostic. Donc là, je vais démarrer sur l'essence parce qu'il est froid au matin. Je vais régler qu'il puisse démarrer à l'essence avec le starter. Et on logeait bien quand il est chaud. Et là, je m'arroute. Et là, j'entends le moutin qui... Donc, j'ai plus de bananes. Je vais te montrer. Tu vas le voir ici à l'intérieur. Bon là, il est ouvert. Ça arrête. Désolé. Tu vas le voir dedans. Voilà. Donc, je confirme. J'avais pas assez de jus sur la batterie 12 volts pour enclencher l'électrovanne de gaz. Voilà pourquoi ça ne démarrait pas. Et là, c'est du quart de tour. Donc, il faut que je change cette batterie. Bon. La batterie, elle est pas assez puissante. Pourtant, c'est tout des lumières à LED. Mais elle est pas assez puissante pour garder le jus pour la nuit. Tu utilises la pompe à haute. Tu utilises les lumières à LED. Et déjà, ça vide la batterie. Elle est trop vieille cette batterie. De toute façon, elle était vide. Donc, voilà. Voilà. Bon. C'est bien. Au moins, j'ai trouvé la solution à mon problème. Du coup, j'ai du chauffage. On va regarder. Là, j'ai quoi comme température ? J'ai 55-55 degrés Fahrenheit. Il faudrait que je regarde ce que c'est en Celsius. Mais toc ! Il a régulé. La température a déjà monté. Donc, on va remonter un peu. Voilà. On va repartir direct. Allez, repart. Bon. C'est génial. Donc, tu vois, le chauffage. J'ai un aérateur à souffleur qui est là. J'en ai un qui est ici. Et puis, j'en ai un autre qui est à l'avant. Au niveau de la gamelle. Et ça chauffe très très vite. J'ai déjà eu l'occasion de le tester. Ça chauffe très vite. Enfin, voilà. Donc, on va laisser sécher un petit peu tout ça. Tant de boire le café. Puis, on reprend la route. Bon. Allez, mes gens. Tchuss. Bon. Eh bien. Nouvelle est repartie. Tiens. Je me suis réveillé. Il y avait une peuse. Là. Voilà. Bon. Désolé. Paris. Il est un petit peu crade. Donc, deux allemandes et une hollandaise. Qui partent à la Rochelle. C'est sympa le foregon. Franchement, il est comme neuf. Voilà. C'était pour les nouvelles. Non, je suis mal coiffé aujourd'hui. C'était pour les nouvelles. Voilà. On va démarrer. Regarde. Il démarre à l'essence. Il démarre à l'essence. Donc, position essence ici. Un petit coup de pompe à essence. On l'entend. Un petit coup d'accélérateur. Parce que c'est un carburant. Et voilà. Et ça démarre. On va le laisser chauffer un peu. On va le passer au GPL. J'en ai galéré pour le régler. Et je peux te le dire. J'ai revu l'avance à l'allumage. J'ai changé le faisceau d'allumage. J'ai encore des trucs à faire d'ailleurs. J'ai déjà un joint à cette petite sortie de boîte qui fuit un peu. J'ai un joint de carter d'huile qui fuit un petit peu. Il suinte. Ça ne perd pas beaucoup. Mais bon. C'est assez à faire. Il y a 40 ans. Voilà. Le chien a retrouvé sa place. Il est toujours avec moi aux côtés. Mon chien. Donc là, il va se coucher. Et puis, on reprend la route. Bon. On verra si je vous laisse encore des nouvelles. Je pense que oui. Je vais vous remettre des photos si je trouve des endroits sympas. Parce qu'on risquera de s'arrêter. Bon. Allez. On continue. Tchis. Tchis. Et voilà. Bon. Là. Je suis à 50 km de la maison. Je suis revenu dans Spade Collet. Il fait beau. J'ai eu froid ce matin. Mais ça va. Il fait beau. Je n'ai plus ma main de batterie sur le téléphone. Il est là pour charger. Alors. Bon. Je pense que 50 dernières bornes. Ça devrait aller. Il devrait me ramener. Bon. Moralité. Conclusion. Déjà. Je suis content. La douche fonctionne. Le chauffage fonctionne. Enfin. Tout fonctionne. Ou presque. Après. J'ai encore des bricoles. Mais c'est vraiment. Donc voilà. Ce qui motive à continuer. En fait. A bosser dedans. A le faire. Ben. Merci à Magali et Mentas. Pour leur accueil. Là-bas. Chez eux. Pour la soirée. Thank you very much Mentas. For everything you did during the night. And we had a really nice shot. Actually. We had a nice discussion. And you are a great guy. Heu. Si. Je veux aussi remercier le chien. Parce que c'est une compagnie de chien. Viens là. Viens voir. Viens dire bonjour. T'es assis. 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 Voilà. Le chien. Alors c'est pas mon chien. Mais. Franchement. Elle n'a jamais été attachée. Elle est brave comme tout. Hein. T'es une belle fille. Bah ouais. Et elle suit. Et c'est une compagnie terrible quoi. Elle est vraiment gentille. J'ai jamais eu besoin de l'attacher. Une fois. Une fois par elle se promener. Parce qu'il y avait des autres chiens. Bah ouais. Mais sinon. Voilà. Trop gentil. Voilà. Donc bah merci aussi à ma soeur de m'avoir laissé le chien du coup. De m'avoir fait confiance. Et doucement. Doucement. Ouais. Ouais. Elle aime bien les caresses. Ouais. Ah. Elle est gentille. Oh. Elle est gentille. Bah voilà. Bah merci à la ferme. La chèvre qui rit. Que je mette. Peut-être. Je vais mettre en commentaire le lien. Donc. Si jamais vous voulez faire un arrêt en camping-car. Ils accueillent jusqu'à 5 camping-car je crois. Enfin bon. Bref. Il y a de la place. C'est intéressant à voir. On voit que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et puis. Voilà. C'était. C'était cool. Ah. Puis voilà. Après. Quelle conclusion. Ça aurait été 4 jours. De voyage. Pour une première fois. Vraiment partir avec. Prendre la douche. J'ai tout essayé quoi. Tout fonctionne. Il y a du passage ici. Et. Ouais. Ah si. Un truc. J'ai croisé énormément de camping-car. Alors. Pas de discrimination sur l'âge. C'est que. Bon. Il y a beaucoup de gens d'un certain âge. Par contre. Il y a très très peu de gens. Qui. Qui font signe quoi. Et moi. J'ai l'habitude comme ça. Que ce soit en moto. Que ce soit dans le Defender. Parce que j'ai un endroit vert Defender. Enfin. On se fait toujours signe quand on se croise quoi. Et les camping-cars. C'est très très rare. Ça arrive. Mais c'est rare. Il faut que ce soit un vieux camping-car aussi. Voilà. Sinon. Bah. Les routiers. Sont toujours sympas. C'est-à-dire que quand on les aide à doubler. Bah. Ils remercient tous. Sauf un là. Un belge. Qui m'a effrayé. Deux trois fois. Viens ici. Jack. Qui m'a effrayé. Deux trois fois. En essayant de me doubler. Alors que c'est limité à quatre mains sur la route. C'est. Mais bon. Lui. Il était pressé apparemment. Et deux fois. Par deux fois. Il a essayé de me doubler. Une fois un poids lourd qui arrive en face. Une fois une voiture. Donc la deuxième fois. J'ai freiné. Mais là. Il ne savait plus comment faire quoi. Enfin. Hyper dangereux. Voilà. Donc. Le routier belge. Là. Je ne sais pas si tu me verras un jour. Mais. Franchement. Bravo. Professionnel de la route. Sinon. Pour tout le reste. Non. Ils disent tous merci. Et tout. Voilà. Bref. Donc. C'est la fin du voyage. Voilà. On est revenu dans le paysage du Nord. Je vous dis. Il fait beau. Bah. Bah. Si vous voulez suivre. Je suis parti pour rouler. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Les bricoles. Et puis. Et puis. De toute façon. Je vais le faire rouler. Et puis. Bah. Si vous suivez les vidéos. Vous pouvez aller voir un peu. Ce que je fais d'autre quoi. En bricolage. Etc. Voilà. Bah. J'espère que ça vous a plu. Bon. Il n'y avait rien de. Quelques photos de paysages. Quelques. C'était vraiment histoire. De faire rouler. Le Dodge. Après deux ans. Travailler dedans. Et puis. De voir comment ça se passait. Et bon. Bah. Si ça vous a plu. Abonnez-vous. Et puis. Et puis. Suivez quoi. Voilà. Je fais ça pour le plaisir. Et puis. Bon. C'était quatre jours plaisir. Quand même. Mon réalité. C'est que. J'aime bien la route. J'aime bien rouler tranquillement. Euh. On est bien quoi. On est dans nos pensées. On est dans le calme. Enfin voilà. Un peu de solitude. Ça fait du bien. Enfin. Je mens en disant solitude. Parce que. Un chien super avec moi. Mais. Mais bon. Voilà. Ça fait du bien. Se retrouver un peu avec soi-même. Bon. Mes gens. A la prochaine. Et puis. Prenez soin de vous. Allez. Tchuss.